Vous êtes sur RTL. Cette semaine, quant au séminaire gouvernemental de demain, il aura lieu en visioconférence. Il a finalement accepté d'être hospitalisé parce qu'il souffrait trop, selon ses proches. Alain Coq a été pris en charge au CHU de Dijon pour bénéficier de soins palliatifs. Atteint d'une maladie incurable, il souhaite alerter sur les limites de la loi Leonetti et avait interrompu depuis 4 jours tout traitement et toute alimentation. Le constructeur de bateau Beneteau annonce des coupes drastiques dans ses effectifs. La suppression de près de 1400 emplois, c'est un sixième des effectifs actuels. Le sport, il y a du foot ce soir. France-Croatie à vivre en direct sur RTL à partir de 20h45 et 7 changements chez les Bleus pour ce match. Oui, Antoine Griezmann sera malgré tout titulaire. Lui qui était auteur de ce pénalty raté samedi soir. 7 changements par rapport au 11 de départ de samedi face à la Suède. Et puis sur le Tour de France, victoire de Sam Bennett au sprint sur l'île de Ré. Primoz Roglic, lui, est toujours en jaune. Demain, le peloton s'élancera de Châtelayon en direction Poitiers. La météo pour demain, ça se gâte dans le sud. Avec des averses localement soutenues orageuses entre le Roussillon et l'Ariage dans l'après-midi, la dégradation s'étendra entre la région Midi-Pyrénées et les Côtes-Varroises. Ce sera gris aussi au nord de la Seine, ailleurs encore du soleil. Et des températures qui montent de 19 degrés au Havre à 31 à Bordeaux l'après-midi. Vous aurez 26 à Paris comme à Rennes, 28 à Strasbourg et à Nîmes. On termine avec les courses à Beaumont de l'Omagne. Il fallait jouer le 15, le 14, le 5, le 13 et le 8. Demain, direction Auteuil. Dominique Cordier vous propose de jouer le 9, le 5, le 4, l'As, le 6, le 2, le 3 et le 10. Sa dernière minute, c'est le 4, le gagneur. Et bien voilà, il est 20h03 et le gagneur, c'est Jean-Alphonse Richard pour l'heure du crime tout de suite qu'on retrouve en direct. Et puis juste après, ce sera donc le match France-Croatie en direct là encore sur RTL. Très bonne soirée et à demain.